Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo commentée par votre serviteur Fortune et qui aujourd'hui vous propose sur Scrap Station un 1v1 entre le rouge Zer qui pop à droite de la carte Liquid Epo qui fait face au bleu Zer qui pop à gauche de la carte Liquid Red donc c'est un petit match entre joueurs de la Team Liquid sur Scrap Station toujours et encore pour la MLG Dallas édition 2011 bien sûr donc zivizi on va voir un peu comment ça se déroulait généralement c'est vraiment le matchup que j'ai commencé à découvrir et que je remarque que c'est vraiment je pense à mon avis le matchup le plus cheese que j'ai jamais vu vu que bien entendu autour de moi j'ai Xony, Joueur Zerg, Durax, Joueur Zerg et Biggs, Joueur Zerg 3 très bons amis à moi de Genève, je suis un shortcaster de Genève qui sont tous les 3 Zerg et généralement je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de leurs games en zivizi quand ils strain donc je commence à comprendre que c'est vraiment un matchup très très cheesy quoi alors je serais curieux de savoir si ça va être le cas sur cette game pour l'instant pas trop de surprise je pense que sur Scrap Station généralement à ce que j'ai cru comprendre c'est plus... c'est pas si idiot de First Hatch ça peut être suicidaire sur certaines cartes mais pas vraiment sur Scrap Station on dirait que les deux joueurs se sont mis d'accord pour First Hatch vous pouvez voir que c'est timé pile poil au millimètre près ils ont le même timing et tout je crois qu'ils doivent même être en train de regarder l'écran de chacun bon tu la lances la hatch ? ok c'est bon vas-y je la lance 1, 2, 3, c'est lancé ça doit être un truc comme ça ils ont dû se dire voilà allez on va First Hatch et après on fait ce qu'on veut donc maintenant c'est là que ça va pas changer sur tous les deux pris le gaz donc normalement après la First Hatch je sais pas trop sur quoi ça part généralement ça peut partir sur du Speedling, Eggmanling ou du Roach mais sincèrement ça dépend un peu du style et du style du joueur quoi donc on est curieux de savoir comment ça va se dérouler entre nos deux joueurs de la même équipe Team Liquid donc pour l'instant toujours pareil vous pouvez regarder vraiment que c'est hop là faut vraiment que je prenne l'habitude de mettre ce machin et de faire ça surtout c'est vraiment amusant les nouveaux trucs qu'il nous a rajouté mais je pense qu'il devrait nous permettre de customiser encore plus le truc parce que moi j'aimerais bien mettre ça vous voyez le truc là-haut et d'enlever ça bon on verrait pas l'économie mais c'est toujours sympa quoi c'est des petits trucs de toute façon je suis difficile on me donne ça j'en demande plus enfin bref la pool qui s'est terminée curieux de savoir sur quoi ils vont se diriger les deux maintenant est-ce que voilà Speedling pour et pro c'est annoncé en tout cas du côté de chez Red est-ce qu'on va avoir un Speedling aussi de Queen mouais vous voulez que je vous dise quoi ça c'est pareil c'est pareil au même donc pendant 5 minutes je vais un peu vous dire que c'est pareil donc enfin merci et pro de nous lancer un une chancre du côté de chez Red pour l'instant on a des Gling en production aussi du côté de chez E pro les overlords se sont un peu éloignés de la main base parce que la Queen allait sortir et ce serait bête de perdre un overlord débilement face à une Queen ah du côté de chez Red nous avons le droit à un Terrier de cafards est-ce qu'il va réussir à défendre avec ce Terrier de cafards vu que c'est quand même une grande rampe et le Speed et les Gling avec le Speed peuvent vraiment traverser ça très très rapidement on a le droit au Gling de E pro qui vont venir au milieu de la carte maintenant c'est le 4 et 4 là mais l'engagement a été pris en premier par Red et là c'est lui qui va ressortir avec un certain avantage le Speed qui va finir plutôt du côté de chez E pro on commence à avoir pas mal de Gling qui sont en train de se faire du côté de notre bleu zerg que dis-je aussi du côté de chez E pro là il y en a 20 de Roach qui est en train de se faire et là le Speed qui vient de se terminer pour E pro il va aller checker vite fait ce qui se passe il voit le Terrier de cafards maintenant il sait à quoi s'attendre quelques Bling qui sont en train de se morpher attention Red qui trace tout droit il va carrément contourner le problème attention oh le problème et oh il revient ouh la la les Bling qui vont s'assembler hop là et bon un Gling pour un Bling c'est pas vraiment très rentabilisé oh et leur moment de Gling qui vient d'arriver pour E pro ça va donner un dangereux est-ce qu'il y a suffisamment de Roach du côté de chez Red pour pouvoir défendre ça et j'en compte que 4 ou 3 et là ce coup là ça avance les Bling qui sont un peu lents et là sur ce coup là s'il arrive à bien circle les Roach ça peut être pas mal attention le circle qui va se faire focus des Bling de la part de Red mais le Surround des Roach de la part de E pro ça a été bien joué mais malheureusement il ne reste plus de Bling et là le problème c'est que maintenant E pro c'est du kill dans la mouise il a laissé de focus quelques drones attention on va voir s'il va y avoir pas mal de kills oh gros avantage de la part de E pro qui a masse dronné pour le moment là voyons 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 voir un peu combien de kills deux kills de drones il y a énormément de Gling qui sont en train de se faire mais là par contre il y a beaucoup d'unités du côté de chez Red qui vont foncer directement chez E pro attention ça va devenir problématique ça redrone un peu des deux côtés est-ce qu'il a suffisamment de Gling ? il y a du Bling qui est en train de se faire heureusement les deux Bling viennent de se transformer attention ça peut devenir dangereux oh la 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 Red qui a agit très très vite il aurait pu perdre très très gros sur ce move attention il y a toujours un Bling ah ce Bling oh magnifique esquive attention il y en a deux autres qui sont en train de se faire derrière là maintenant la défense a été forgée de la part de E pro là il est très très bien dans la game il a 30 il a 3 collecteurs de plus que sur l'adversaire attention attention le Bling c'est pas le moment de perdre des Gling aussi débilement sur un seul Bling maintenant une petite transition de la part de Red qui maintenant se concentre plus sur l'amélioration de ses Roach continue à en produire l'amélioration de plus un missile du côté de notre joueur Red chez E pro maintenant on va partir aussi sur du Roach avec carrément double amélioration il a l'avantage maintenant il a l'avantage de la défense et surtout il pourrait il peut continuer à être agressif mais le problème c'est qu'il y a quand même pas mal de Roach et ça va pouvoir focus facilement les Benling donc pour l'instant ça va partir sur maintenant un petit un petit macro game et vous pouvez voir que la pop est à l'avantage de Red attention c'est pas le moment de perdre trop d'unités là il y a un Benling qui avance tout seul mais il y a des Roach là attention il y a pas suffisamment de Gling pour essayer à se ramener Roach et quand les Roach ils auront enfin le plus un weapon ça risque de devenir très risqué pour E pro de se lancer dans une confrontation le Benling qui essaie de s'enfuir et les Roach qui le courent après magnifique quoi donc là c'est 20 peu de différence il est en train de pomper des drones enfin pomper des unités maintenant E pro là il veut se défendre maintenant c'est Red qui pompe des drones ohlala énorme avantage de la part de Red là il vient à 41 versus 36 et je crois qu'il y a un overage qui s'est fait sniper par une des queens il est supply block E pro c'est pas vraiment la meilleure des choses là sur ce moment là mais par contre la composition d'armée de E pro est meilleure que celle de Red là les Benling peut faire la différence surtout s'il réussit un micro bien et que Red se rate un peu sur sa micro back de la part de notre bluser et pro qui va avancer maintenant c'est le tir 2 de la part de de Red est-ce que le tir 2 a été lancé de la part de E pro je ne le vois pas à la B1 ni à la B2 double amélioration mais le plus un missile va se faire bientôt pour pour Red beaucoup de drones du côté de chez E pro nouvelle confrontation attention le Benling ohlala les Roach qui sont pas du tout en place il avance toujours avec quelques Benling ohlala il y a peu il y a très peu chez E pro c'est pas le moment de lancer une confrontation il y a 20 pop de différence c'est beaucoup dans dans une dans un zivizi allez vous les collecteurs c'est toujours à peu près kiff kiff ça se court après pas grand chose plus 2 missiles plus 2 missiles pour Red attention s'il avance 3 avec les Benling il va se faire fusiller il pompe des Roach maintenant E pro tandis que Red il pompe des drones enfin voilà je commence à m'y mélanger je sais même pas si j'ai dit bon on recommence E pro unité Red des drones voilà amélioration du speed pour Red là ça commence à devenir assez paniquant le zivizi je commence à y avoir trop de trucs voilà il va essayer de faire un run by là je crois que ça a été repéré de toute façon les Roachs n'ont pas été de ce côté là où il est un peu en retard au niveau de de sa tech là E pro vu que son tir 2 vient à peine de se lancer il veut empêcher Red de continuer à avancer de ce côté là voyons voir un peu des collecteurs où la 54 versus 46 là maintenant l'écart se creux ça va devenir très très dur à E pro de rester dans la game surtout que le plus 2 missiles avancent lentement mais sûrement et surtout le plus un shield aussi oh la la ça va devenir très très dur et pro qui continue à pomper des unités mais Red aussi et Red qui a surtout la puissance de l'amélioration avec lui le speed pour les Roachs qui va bientôt se terminer est-ce qu'il va timing push à ce moment là ou est-ce qu'il va attendre le plus un shield et pro qui peut utiliser son avantage à la position et faire un bel arc pour réussir à accueillir Red de la meilleure des façons possible mais Red il est en train de continuer à power des drones le speed qui va bientôt se terminer il y a une petite trêve qui est en train de se faire il attend les améliorations le speed c'est terminé le plus un carapace aussi qui va bientôt se terminer mais pro aussi là des améliorations qui se sont lancées ça va devenir très très dur est-ce qu'il va attendre le plus de missiles ce serait bien que Red attend le plus de missiles là il aura un sacré avantage vu que maintenant les Roachs de Red et des pros sont à égalité au niveau des améliorations mais voyons voir au niveau du nombre d'unités 49 Roachs vs 38 là c'est carrément ou 12 Roachs 13 Roachs de différence mais il y a quand même des Benlangs c'est des Benlangs bien placés ils peuvent vraiment faire pas mal de dégâts on a le droit à la tanière d'Hydralisk de la part de les pros mais une B3 du côté de chez Red il continue à pomper du drone enfin pomper du drone, pomper des unités vu que au niveau des drones il est très très bien et là par contre ça va devenir problématique attention le plus de missiles que c'est terminé c'est parti timing push l'arc est bon du côté de chez Epro les Glims qui arrivent les Benlangs aussi est-ce que les Benlangs vont réussir à toucher à faire contact oui un contact a été fait attention l'arc est bon l'arc est bon du côté de chez Epro mais il y a beaucoup trop du côté de chez Red là le plus de weapon qui fait vraiment beaucoup de différence dans cet échange là mais le fait que Epro est à domicile nous permet d'avoir ces Roachs qui vont vite fait arriver dans la baston ou pas ou pas il a trop Red il a beaucoup trop Red a beaucoup trop avec son plus de weapon ça fait vraiment énormément de différence dans cet échange là plus de weapon et plus de Carapace qui va être terminé pour Epro mais ce ne sera pas suffisant ce ne sera pas suffisamment vite ça commence à tomber de côté là il a pris besoin vraiment de micro Red clique à GG il a dit Roachs qui sont en train de se faire du côté de chez Red là le timing push avait énormément de dégâts s'il avait attendu trop longtemps Epro aurait résisté mais ce n'a pas été le cas bon move de la part de Red il a bien trôné résultat ça a fait la game pour lui et c'est le GG de Epro donc bien joué de la part de Red qui a su utiliser ses unités afin d'un peu effrayer son adversaire il a pompé des drones quand il fallait il a pompé des unités quand il fallait vraiment c'est dur dur de juger un Zivizi c'est vraiment je ne peux pas sincèrement vous dire plus que ça il faudrait que j'ai un joueur Zerg avec moi pour qu'il puisse vraiment analyser avec plus de précision les Zivizi parce que je suis un joueur proto je ne peux pas vraiment tout savoir et aussi je suis un Mewber donc voilà quoi enfin bref vous pouvez voir que l'amélioration du plus de plus 2 elle est arrivée pour Epro et là ça aurait été un sacré tournement dans l'échange mais le timing push a été là Red est parti directement avec son plus de missile et ça a fait la game donc GG à l'Equid Red bien joué à l'Equid Epro j'espère que vous avez apprécié ce Zivizi n'hésitez pas à subscribe si vous avez aimé et à lâcher des commentaires ça me fait toujours plaisir de lire de vos nouvelles et surtout de vous j'avais pas remarqué que Epro avait balancé une hatch de production pas grave pas grave et j'ai encore tellement à m'améliorer et j'ai complètement oublié de faire ça durant l'échange quelle crête hein quelle crête hein c'est pas grave c'est pas grave enfin bref merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine c'était Fortune Micro merci bonsoir merci bon merci bon